En fait, nous avons été invités pour déplacer l'inspection du travail pour rencontrer Nous avons besoin de l'inspection du travail pour que nous devons faire la partie du travail Nous avons besoin de l'inspection du travail, de la crédit de l'inspection du travail Il ne faut pas déposer. Il ne faut pas s'éteindre la sécurité et la santé au travail. Il faut s'éteindre la sécurité et la sécurité au travail. Il faut s'éteindre la protection sociale. Il faut s'éteindre la retraite, les pensions, les cotisations, les montants, les accidents de travail, etc. Il faut s'éteindre la protection sociale. 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 Ce problème d'administration, il faut que l'administration ait une mutation. Il faut faire l'administration. Certains vont pas venir. Vous avez compris que l'inspection de travail a beaucoup de choses. Il faut recevoir des contrats, des conflits, des signales, des collectifs. Mais ce n'est pas ce que c'est que l'inspection du travail doit être en train d'attendre. Il faut faire des populations, faire des travailleurs, faire des entreprises, faire des employés, expliquer ce quelles sont les missions, les prérogatives, et leur donner aussi des conseils pour que nous puissions prévenir des conflits, pour que nous puissions survenir dans l'entreprise. Parce que si l'entreprise a des problèmes, il y a des problèmes. Si l'entreprise a des problèmes, il y a des problèmes. Donc il faut qu'il y ait toutes les parties du travail, les journées de la journée passées, l'inspection du travail, il faut qu'on puisse continuer à vous entendre, pour qu'on puisse les entendre et les recevoir du travail. Il faut qu'il y ait un rapport annuel des statistiques du travail. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des chiffres, par exemple, des contrats qu'on puisse recevoir, pour qu'il y ait des chiffres, par exemple, des chiffres de travail, il faut qu'il y ait des conflits. Il y ait des conflits individuels de travail, ou des conflits collectifs. Il faut qu'il y ait des conflits, il y ait des conflits de conciliation, et des conflits de non-conciliation. Il faut qu'il y ait des inspections de l'identité, et qu'il y ait des tribunaux. Il faut qu'il y ait des informations sur l'élection du délégué du personnel, ce qu'on a organisé à TIES, sur l'élection, il faut qu'il y ait des délégués, 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 etc. Il faut qu'il y ait des statistiques, qu'il y ait un comité d'hygiène et de sécurité au travail, ce qu'on a installé, par exemple, en 2022. Il y a beaucoup de changements, et ce n'est pas vraiment pas possible, parce qu'il y a des conseils, il y a des conseils pour qu'il y ait des instructions du travail, et il y a des conseils pour qu'il y ait des conseils, et des conseils pour qu'il y ait des améliorations. Donc, si on s'en va, on ne peut pas le prévoir. Si on s'en va, il faut qu'il y ait des conseils, on peut voir les conseils. Il y a des conseils pour qu'il y ait des conseils pour qu'il y ait des conseils. Merci.